Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et ce matin dans Essentiel, on a le plaisir de recevoir, il me semble que c'est la première fois qu'il arrive chez nous, et tant mieux, Xavier Demoulin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RCJ, on va parler avec vous de votre livre, Toute la famille ensemble, c'est aux éditions Flammarion. On va parler un peu d'actu quand même aussi, on a le temps jusqu'à midi. Xavier Demoulin, notre magazine culturel s'appelle Essentiel, donc je pose toujours la même question à mes invités. En première question, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie ? Ça peut être très sérieux comme ça peut être totalement futile, c'est à vous de choisir. Déjà bien dormir. Vous faites le 19-45, ça va ? Non mais bien dormir parce que c'est important le sommeil. On se rend compte qu'après ça a plein de conséquences sur plein de choses, notamment le corps. Les énergies et ensuite le mental. Et donc un bon sommeil, c'est la promesse d'une jolie vie. C'est pas mal du tout, je n'avais jamais eu celle-là comme réponse. Vous n'avez jamais fait les matinales-ci très très tôt dans votre carrière ? Si, mais ce n'est pas la question de se lever tôt. Moi je me lève très tôt par exemple, mais à chaque fois je m'arrange pour, si je me lève très tôt, de ne pas me coucher un peu plus tôt. Et surtout j'ai une gestion des micro-siestes qui fait que je ne suis jamais en manque de sommeil. Très bien, vous avez vos huit heures par jour minimum. Oui, oui, j'ai le temps qu'il me faut, mais il faut vraiment l'accepter ce temps-là et surtout en prendre soin. Alors Xavier de Moulin, ce livre, Toute la famille ensemble, qui vient de paraître aux éditions Flammarion, que j'ai lu avec bonheur. Alors vous me direz jusqu'où on peut aller ? Parce qu'évidemment, il y a des rebondissements, on verra jusqu'où vous voulez qu'on dévoile l'histoire. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de famille qui nous ressemble, évidemment, comme toutes les familles. Vous imaginez qu'ici sur cette antenne, la famille c'est important, mais c'est important partout. C'est une famille un peu originale et en même temps, comme je le disais, qui nous ressemble énormément. Ce sont des personnages extrêmement attachants, des histoires de famille avec de l'amour, avec du respect, avec des trahisons, avec beaucoup de choses qu'on n'ose pas se dire et dont on se rend compte parfois qu'on aurait dû se les dire avant, ou on se les dit juste avant qu'il ne soit trop tard, ou on les dit autrement. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Xavier de Moulin, d'écrire sur la famille de manière générale ? Je ne vous demande pas si c'est votre propre famille qui vous a inspiré, mais voilà, cet univers familial un peu clos quand même avec, là ça se passe sur plusieurs années, et plusieurs réunions de famille, notamment à Pâques, on y est. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire là-dessus ? En fait, moi c'est mon neuvième roman et je travaille beaucoup sur les liens familiaux, sur la famille. La famille c'est un formidable terreau d'exploration romanesque pour moi, donc celui-ci est aussi l'aboutissement des huit précédents. La famille c'est à la fois le berceau de notre intimité, et c'est aussi son tombeau, parfois. Et c'est la question que pose le livre, elle est la suivante, c'est est-ce qu'on peut tout dire à sa famille ? Est-ce qu'on doit tout dire à sa famille ? Jusqu'où ? La famille c'est à la fois, ça peut être le paradis, ça peut être l'enfer, ça peut être un jour le paradis, un jour l'enfer, vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être la même chose dans la minute qui suit. Exactement, et c'est un formidable théâtre, c'est une très jolie scène de théâtre, une famille jolie scène, c'est une scène de théâtre avec des personnages, qui sont les membres de la famille, et c'est quoi finalement le sens de la vie ? Est-ce que c'est rester dans le personnage dans lequel on a toujours évolué en famille, ou est-ce que c'est de tomber le masque, la théologie de personnage c'est le mot masque, de tomber son masque pour devenir soi, et devenir soi, est-ce que ça peut se faire avec la famille, à côté de la famille, au détriment de la famille ? C'est plein de questions en fait, moi j'aime bien la littérature qui pose questions, et avec un sujet comme la famille, il y a un milliard de questions à poser au lecteur. C'est ce que vous dites, alors là on n'est plus sur la fin du livre, sur les masques, vous dites les masques que nous portons nous isolent et nous dévorent, les baisser c'est s'exposer, s'exposer c'est se mettre en danger de vulnérabilité, et la vulnérabilité c'est la fin du monde, j'arrête là, parce qu'après ça dévoilerait trop de l'histoire, mais c'est ça. Surtout vis-à-vis de ceux qui nous ont construits, surtout vis-à-vis de sa famille, parce qu'on arrive tous dans une réunion de famille, comment ça va, bien, super, et c'est vrai que c'est un peu comme sur Instagram, une famille, il faut se présenter sur son meilleur profil, pour avoir le plus de likes et d'amour possible. Surtout qu'on fait des frères et des sœurs comme ça par exemple. Ça va pas, je suis pas bien, je suis pas bien avec ma femme, je suis pas bien dans mon travail, je suis pas bien dans ma peau, il nous emmerde celui-là, putain, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi tu te plains ? On se voit pas assez souvent et quand on se voit c'est pour se plaindre. Ça va vite, et je caricature pour aller vite, parce que voilà, mais donc c'est ça, ces réunions de famille, on a tous assisté à ces réunions de famille, où d'un coup on vous demande comment ça va, 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 sauf que rien ne va en fait, et jusqu'où on doit pouvoir garder ce masque, ou dire réellement les choses, est-ce qu'on peut tout dire à sa famille ? Alors votre héros, qui est un peu un anti-héros finalement au début, Xavier de Moulin, parce que plus rien ne va, alors je vous laisse dévoiler jusqu'où vous voulez dévoiler, mais il n'a plus de travail, et puis avec sa femme, ben voilà. Il n'a plus de travail, anti-héros je sais pas, il n'a plus de femme, plus de travail, ça arrive à des millions de gens. Ça arrive à des millions de gens, et souvent malheureusement en même temps. Et comme par hasard, c'est souvent, les emmerdes ça va dans une escadrille, c'est-à-dire qu'en fait c'est toujours en même temps, c'est jamais le bon moment de perdre son travail, et de perdre évidemment sa femme, donc c'est ces deux piliers sur lesquels on se construit, qui sont le travail et l'amour, est-ce que c'est les bons piliers pour se construire ? C'est ça aussi que pose le livre, parce que finalement on met tout dans le travail, et dans la relation à l'autre, est-ce que c'est ça ? Est-ce que finalement le vrai pilier ça ne serait pas plutôt soi-même ? Ça veut dire quoi, ça ? On pourra en reparler. Et donc, plus qu'un entierreau, c'est juste un garçon qui, à un moment de sa vie, perd tout, perd tout au sens, il lui reste la santé, l'essentiel. Et ses enfants, et ses filles. Et ses enfants, et donc il arrive dans cette maison de famille pour pouvoir... Et là, il y a le frère à qui tout réussit, la mère qui... Qui est un personnage particulier. Qui semble aller bien, et qui reçoit aussi son ex-mari avec sa nouvelle femme, qui sait que quelque chose ne va pas chez son fils. Alors, elle semble aller bien, mais elle enchaîne quand même les verres de whisky. Clairement, elle boit, cette mère. Et quand la famille arrive, donc le père, votre héros, notre héros, avec ses deux filles, il dit, voilà, sa mère sentait déjà le whisky. Je me suis forcée à sourire pour tenter de cacher la fissure. J'étais là sans l'être. Il essaye, malgré tout, en tout cas dès le début du livre, d'être un père qui assure pour ses filles. Et on sent à quel point c'est compliqué pour lui. Mais vous l'avez dit, elle semble aller bien. Et en fait, il y a plein de gens qui semblent aller bien. Donc, vous reçoivent chez eux, vous accueillent à bras ouverts, sont des soleils sur le papier. Et puis, dès qu'on gratte un tout petit peu, en fait, c'est l'obscurité la plus totale. Et Paprika, donc la mère qui reçoit tout ça, est à la fois ce soleil et cette obscurité. Et donc, effectivement, elle boit pour oublier que ça ne va pas. Et en surface, elle va très, très bien, puisqu'elle explique la vie et le bonheur d'être au monde à tout le monde. Sauf qu'au fond, ça ne va pas si bien que ça. Et lui, il essaie de faire contre une mauvaise fortune bon cœur, assuré pour ses enfants, assuré pour ne pas inquiéter sa mère. Souvent, on n'ose pas tout dire à sa famille, aussi pour préserver sa famille, pour préserver son père, sa mère, qui a passé un certain âge. Voilà, on essaie de les économiser. Sauf que jusqu'où ça peut marcher ? Sauf qu'on cumule, oui. Ce que vous disiez tout à l'heure sur les masques et le comment ça va, j'ai un ami qui est journaliste comme nous, avec qui on se dit toujours ça va, ça va. Et notre deuxième question, c'est toujours bon, mais vraiment. Et c'est ce vraiment qui, finalement, fait aussi le cœur de votre livre. Où le voilà, comment on va, ben voilà, on ne dit rien, soit pour ne pas inquiéter les autres, soit par fierté, soit etc. Mais ensuite, quand on gratte, c'est ce qui se passe dans votre livre. On va gratter un petit peu aussi le vernis de quasiment tous les personnages. C'est un livre qui travaille aussi beaucoup sur la question des apparences. C'est-à-dire qu'en fait, qui on est au fond, malgré justement derrière le masque du rôle qu'on a. Je disais, la famille, c'est un petit théâtre avec les scénaristes, les metteurs en scène, c'est les parents qui donnent des rôles à leurs enfants dès le plus jeune âge. Et puis après, tout le monde est prié de rester dans son personnage ou pas. Et donc là, la pièce se met en place. Le père, la mère et les frères, chacun dans son rôle, jusqu'au moment où effectivement tout ça va exploser. C'est l'intérêt d'un roman, d'ailleurs. C'est de faire exploser les choses aussi. C'est moins drôle, clairement. Alors, il y a cette mère chez qui ils arrivent, donc pour le déjeuner annuel de Pâques. Et il y a les photos comme ça, un petit peu partout à un moment donné. Et vous posez cette question, est-ce que toutes les histoires entrent dans un cadre photo ? C'est aussi beaucoup lié, évidemment, à une famille et ses déjeuners, aux souvenirs qu'on s'en fait, à sa fois sur les photos et à la fois sur ces souvenirs qui construisent une famille. Et qui la pourrissent aussi. Oui. Et en fait, les souvenirs, c'est... Le souvenir, c'est... Vous savez, il y a Samuel Beckett, il disait, c'est tuant, les souvenirs. Oui. Et il avait entièrement raison. J'adore cette phrase. Un souvenir, c'est quelque chose qui peut vous construire et c'est quelque chose qui peut vous tuer aussi. Mais c'est jamais juste, en plus, un souvenir. Et c'est jamais juste. Mais surtout, un truc, c'est qu'à partir du moment où c'est un souvenir, ça n'existe plus. Et pourtant, ça prend de la place. Donc, si ça continue à infuser, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe en nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces souvenirs ? Je n'ai pas dit que c'était simple, c'était juste une question. Et donc, effectivement, il y a des certains souvenirs qui nous empêchent d'aller de l'avant et des souvenirs qui, au contraire, nous transportent. C'est à nous de positionner le regard. Et ce regard-là, il se positionne comment ? Grâce à, je pense vraiment, à son mental, en fait. À ce qu'on y met dedans. Et de soi par rapport à soi. Et ce sur quoi on se construit. Est-ce que c'est l'éducation pure et simple et la transmission et la fidélité aux valeurs dites familles données par les parents ? Ou est-ce que c'est finalement cette petite distance qu'on a prise entre soi et sa famille pour devenir soi-même et se construire sans des piliers extérieurs qui peuvent être la famille, l'amour ou le travail ? Juste soi par rapport à soi. C'est ça qui est passionnant, en fait. C'est ça qui vous plaît. Le défi, il est là, pour moi, chez mes personnages. Oui, chez vos personnages. C'est de sortir des béquilles pour arriver à soi, en gros. Vous parliez des souvenirs, Xavier Demoulin. Est-ce que vous avez plongé dans vos propres souvenirs de famille, d'enfance, pour écrire ? Ou pas du tout, ou c'est le regard général sur une famille ? Alors moi, j'ai un avantage par rapport à beaucoup de gens. C'est que moi, je suis d'une famille très, très nombreuse. Combien ? On est sept enfants chez moi. Ma mère a trente petits-enfants, vingt-sept arrières. Des frères et non de famille, j'en ai fait douze mille dans ma jeunesse. Vous êtes le plus petit, je crois. Mes grands-parents paternels, ils ont 240 descendants directs vers plus. Même, on a arrêté de compter. Donc, si je voulais, j'ai été levé dans le bois des réunions. Donc, c'est des frères et sœurs plus grands que vous avez ? Non, moi, je suis le dernier. Je suis vraiment une génération loin de mes frères et sœurs. Et donc, c'est lié à l'enfance, tout ça. Mais après, les réflexions autour de la famille, je les ai aussi depuis que je suis devenu, que j'ai moi-même monté ma propre famille. J'ai mes enfants, etc., ma femme. Et donc, tout ça, ça donne des sources du matériel. Et puis, c'est aussi tout ce qu'on observe autour de soi. Et on en voit et on entend beaucoup de choses. Un romancier, c'est ça. C'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui vole, parfois consciemment ou inconsciemment, des moments. On peut aussi aller chez des copains, des enfants, assister à un truc de famille et voir et se rendre compte. Vous voyez, on prend un peu de partout. Dans le cerveau d'un romancier, en tout cas dans le mien, c'est une grande usine à recycler, plein de choses. Alors, journaliste et romancier, c'est courant. Mais parfois, effectivement, ceux qui sont journalistes comme nous et romanciers ne sont pas forcément des gens qui ont un lien direct avec l'actualité quotidienne, comme c'est votre cas. Qu'est-ce que ça vous apporte en plus, l'écriture de romans, Xavier Demoulin ? Moi, d'abord, avant l'écriture, il y a la lecture. L'écriture et la lecture et la littérature, ça m'aide à me réconcilier avec la beauté du monde. Vous savez, le grand défi pour moi de notre humanité, et surtout aujourd'hui, c'est d'aimer notre époque. De trouver encore des bonnes raisons, et d'espérer et d'aimer ce monde. Et quand on commente le monde, comme moi je le fais le soir en étant journaliste, on voit tout le monde en déliquescence, on voit quelque chose qui se défait en permanence. L'actualité, elle est construite sur le négatif. Et donc, la littérature et l'écriture aident à se réconcilier avec la beauté, avec un monde qui n'est pas qu'en déliquescence, c'est qu'en décomposition. Et avec aussi, avec des choses qui vous maintiennent debout. Ça donne en fait une espèce de verticalité. Et l'actualité, c'est une sorte d'horizontalité. D'horizontalité, on est d'accord. De plus en plus, je vois bien l'image. On va rester dans la beauté. Xavier Demoulin avec Jean-Jacques Goldman, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, très bien. Et Famille sur RCJ, on se retrouve juste après. Nous sommes jusqu'à 12h avec Xavier Demoulin. On parle de toute la famille ensemble, et c'est aux éditions Flammarion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous envergne à哪 ! Ça ne m'intéressait pas l'école du tout ! Et un jour, j'ai rencontré une prof seconde qui m'a complètement remis en selle pour refiler la métaphore cheval et qui m'a remis au monde avec les mots et donc qui m'a repris à reconsidérer ma position par rapport à la lecture d'abord puis l'écriture et qui m'a redonné confiance pour moi c'était une vraie renaissance j'ai beaucoup de respect pour les professeurs et nous donc vraiment, je pense que c'est un rôle essentiel, sans cette femme je ne sais pas ce que je que ça est devenu, oui alors on va revenir au livre Xavier Demoulin, toute la famille ensemble chez Flammarion avec une couverture c'est un avion en papier c'est ça qui est inflammable il y a beaucoup de questions de drones votre héros s'amuse beaucoup entre guillemets effectivement avec les drones son métier c'est de fabriquer des drones, il est pilote de drones au départ effectivement, donc il amène son drone à cette réunion de famille et ce drone permet de prendre de la hauteur par rapport à sa famille par rapport aux siens, à les observer d'en haut, la famille vue du ciel qu'est-ce que ça dit ? Alors ça dit que sa mère dont on l'a un petit peu parlé, qui est un personnage comme ça extrêmement attachant mais qui va effectivement pas très bien et on le serait à moins puisqu'elle est quand même extrêmement sympathique puisqu'en ce jour de déjeuner de Pâques où elle accueille toute la famille elle accueille son ex-mari et la compagne de son ex-mari même sa femme voilà, ils sont mariés même et donc il l'a quitté pour elle et il l'a quitté on va dire de manière assez bon ben voilà j'en aime une autre c'est pas grave hein grosso modo c'était à peu près comme ça oui ça fait partie de ces genres de personnalités là qui ont un rapport à la vie assez clair en réalité et qui considèrent que oui, même après 30 ans de mariage il est tombé amoureux d'une fille beaucoup plus jeune que lui et alors et l'amour ça ne se commande pas et quand c'est là il faut le vivre et peu importe les conséquences et les conséquences quand même importantes et peu importe ce qui se passe ailleurs c'est lui dans son alignement et lui c'est un des personnes c'est son caractère à lui à ce père là qu'est-ce que ça fait sur les autres d'imposer ce modèle de vie là au sien alors il y a aussi dès le début du livre on l'a dit notre héros qui va perdre son travail qui va être licencié en fait et là aussi c'est un des c'est un des premiers chocs c'était pas une famille celui avec qui il avait cette entreprise mais quand même il dit Christian, mon ami mon frère d'armes etc enfin c'était un lien très fort aussi c'était pas juste un simple travail et c'est violent aussi la manière dont ça se passe je pense que le licenciement est une expérience très violente c'est une expérience très douloureuse humainement, psychologiquement physiologiquement aussi le corps prend beaucoup dans un licenciement et je pense que perdre son travail ça devient un emploi à plein temps le fait d'être dépossédé de cette activité là c'est quelque chose de très 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 lourd et je pense que ceux qui n'ont pas n'ont jamais perdu leur travail ne peuvent pas le mesurer ça c'est ça vous est arrivé ? bien sûr que ça m'est arrivé mais ça m'est arrivé aussi à des tas de gens que je connais et de manière beaucoup plus grave et prolongée mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile alors dans le livre Toute la famille ensemble Xavier Demoulin il y a cette mère dont on l'a dit Paprika qui effectivement va être rejetée il faut dire ça comme ça par son mari et il y a ce problème effectivement qu'elle a par rapport à l'alcool et ça pose aussi un problème beaucoup plus sérieux sur le fait que parfois effectivement quand quelqu'un va mal dans la famille et là c'est de plus en plus apparent et bien on n'ose pas on n'ose pas prendre les devants de ce qu'il faudrait pourtant faire pour la sauver alors à un moment donné effectivement je ne vais pas le dire mais il y a un déclic mais en même temps il y a ce voilà c'est notre mère on voit qu'elle ne va pas bien qu'elle a ce problème-là avec l'alcool mais les enfants ne savent pas gérer Mais c'est ça une famille c'est souvent beaucoup de non-assistance à personne en danger répétée parce que qui on est pour s'introduire voilà jusqu'où on peut s'immiscer dans l'état de santé d'un père, d'une mère d'un père, d'un père, d'une soeur jusqu'au moment où on prend vraiment ses responsabilités mais je veux dire c'est pas aussi simple que ça et donc il y a une distance à tenir et effectivement elle, elle ne va pas bien le frère qui est dans le livre arrive tout en bonbon de torse et plein de certitude et de comment dirais-je avec sa success story mais on va se rendre compte qu'en fait lui non plus c'est pas la super forme c'est pas la super forme c'est pas la super success story et comment on fait pour gratter tout ça et dire oh maintenant bien on se parle pour de vrai pour voir vraiment le rapport au frère c'est à la fois un rapport où il se parle pas beaucoup et où en même temps il y a du respect il y a de l'amour mais qui n'ose pas se dire c'est ce qu'on se disait vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait une moulin où vous êtes le dernier d'une grande fratrie c'est ça un petit peu aussi chez vous et est-ce que quand on connaît ça on essaye de transmettre autrement de dire quand on a je crois que vous avez des filles vous trois de leur dire bon ben les filles il faut se dire qu'on s'aime entre frères et soeurs il faut se le montrer moi je n'aime pas le il faut il ne faut rien du tout même dans une famille il ne faut surtout rien il n'y a pas de il faut il y a en fait comme on a envie il faudrait non il ne faut rien en fait parce que je ne vais pas dire on a le droit de ne pas aimer sa famille par exemple oui ça c'est clair on a le droit de ne pas pouvoir blairer un frère ou une soeur c'est et au contraire on a le droit aussi on a le droit d'en préférer d'en préférer et de dire les choses moi je pense qu'il faut dire les choses je suis militant de ça après il y a le pouvoir qu'on donne aux autres et dans sa famille le pouvoir qu'on donne aux autres il est très présent jusqu'à un certain moment et puis et puis jusqu'où ce pouvoir qu'on donne à un père une mère un frère une soeur va-t-il réellement impacter notre vie qui est sur terre pour avoir ce pouvoir là sur nous ça j'aimerais comprendre vous l'avez compris en écrivant toujours pas non je ne comprends pas c'est un mystère pour moi d'où vous en êtes où de votre psy Xavier Moula ? non mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement on donne beaucoup de pouvoir à des institutions et la famille en est une et la parole d'un père ou la parole d'une mère voilà passer un certain âge continue à avoir ce pouvoir là et ce pouvoir là peut nous atteindre en bien ou en mal d'où un compliment doit nous aider à déployer nos ailes et d'où quelque chose de critique au contraire peut nous enterrer pendant trois jours on est ça on est dépendant à ce point là de ce monde extérieur qui s'est construit sous nos yeux vous parlez à des mères juives là Xavier Moulin donc la dépendance vous me dites oui bah oui je vous dis oui évidemment parce que vous avez raison moi qui suis mère juive avec mes filles pour le coup très producteur Xavier Moulin est une mère juive reprenez l'info du genre oui 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 bien sûr avec mes filles voilà j'essaie de de travailler avec mes contradictions aussi oui mais c'est normal c'est pour ça que je vous demandais où vous en étiez avec votre psy ou alors avec la série ma cage est allé d'une en thérapie ma psy a démissionné votre psy a démissionné à l'abandonné bah écoutez moi j'en ai jamais eu comme ça c'est encore mieux mais ce sera le temps un peu après c'est vraiment intéressant ce pouvoir là ce pouvoir qu'on donne et c'est nous qui le donnons en fait oui on devrait peut-être mieux s'en donner aussi un peu plus soi-même oui et alors dit comme ça c'est facile mais ça passe par c'est le travail d'une vie oui d'une travail d'une vie et on change de masque et on n'est plus le fils de sa famille ou le père ou la mère on est soi le problème c'est que quand on y arrive on est souvent trop vieux et bah c'est ça qu'il faut changer peut-être mais ça c'est un autre problème bon les jeunes qui nous écoutaient voilà c'est clair alors l'écriture comment vous écrivez Xavier Moulin parce que le livre il se lit d'une traite vraiment on a envie on est au coeur de cette famille on est au coeur de ce déjeuner on se demande ce qui va se passer si ça se termine comme fait Sten ou si c'est beaucoup plus sympathique vous écrivez le samedi quand vous n'êtes pas entre l'actu et le reste est-ce qu'il y a des moments de pause pendant les vacances justement quand on a une actualité débordante comme vous quand on traite l'actualité quand est-ce qu'on s'isole finalement pour écrire alors c'est une question qu'on me pose souvent moi je mais comment t'as le temps de moi je prends le temps quand on veut on prend parce que c'est important oui quand on veut on prend parce que c'est important pour vous j'ai pas temps de faire du sport je comprends mais si c'est que tu veux pas mais dis pas que t'as pas le temps c'est que tu ne veux pas et donc l'écriture c'est un peu chaque jour à vrai dire mais c'est une sorte de c'est pas très sexy dit comme ça mais c'est une sorte de régularité vraiment de voilà donc vous avez un rendez-vous dans l'agenda moi j'ai un rendez-vous le matin je me lève très tôt et après j'ai une grosse journée qui m'attend donc je reviens au sommeil c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule et donc j'écris un peu chaque jour et plutôt le matin bon mais un peu chaque jour régulièrement vous savez ça finit par faire un livre et ça fait une bonne histoire et ça peut prendre du temps et être très long de faire simple oui parce que souvent pour écrire simple je recevais un autre auteur hier qui me disait qu'il écrivait beaucoup et qu'après à la fin c'est Gilles Paris si vous connaissez peut-être qui avait fait l'autobiographie d'une courgette il disait qu'à la fin il prenait en fait les 500 mots les plus dits dans son livre il disait j'ai une sorte de dictionnaire et après pour l'échanger en remettre d'autres etc il a une écriture aussi assez simple donc l'écriture simple en fait c'est plus compliqué oui c'est complexe d'arriver mais moi je trouve que tout dans la vie doit être simplifié en fait nos rapports aux autres nos rapports à nous notre rapport au monde tout mais arriver à simplifier ça veut dire aussi un peu à épurer on devrait organiser des séminaires avec les âmes de son enfance prendre le temps de ne pas tout oublier d'aller forer au fond de soi de moissonner pour y retrouver ceux qui ont compté quelques bonnes raisons de vivre ensemble encore un peu ça c'est vous Xavier Demoulin c'est épuré mais c'est très très beau qui sont ceux qui ont compté finalement pour vous que vous devriez retrouver si comme ça comme votre héros vous alliez dans les âmes de votre enfance je vous dis par exemple cette femme cette professeure hélas elle n'est plus de ce monde mais moi les gens qui comptent ne sont jamais sortis de ma vie j'ai toujours une place pour eux en moi et surtout voilà donc après je peux les voir ou pas c'est très pratique dit comme ça mais je vous assure c'est vrai moi je je communique beaucoup avec les gens qui ne sont plus là et j'ai des très bons amis que je vois deux fois par an ça n'en placerait vous savez à chaque changement de saison et donc non non tous ceux qui ont compté ils sont multiples ils ne sont pas nécessairement en ligne directe parce qu'on parle de la famille de ma famille ils sont souvent extérieurs ou périphériques pour s'être rapprochés de mon centre alors il y a des personnages dont on n'a pas encore parlé dans le livre Xavier Demoulin toute la famille ensemble c'est Chef Lamarion je le rappelle si vous venez de vous brancher Constance alors Constance c'est la femme du frère donc la belle soeur de notre héros qui n'est pas aussi lisse que ce qu'elle paraît effectivement à qui elle ressemble Constance pourquoi vous avez créé ce type de personnage c'est une bonne question moi j'aime bien les gens qu'on imagine invisibles sur le papier qu'on ne voit pas venir et qui en fait sont ceux qui jouent un rôle déterminant à partir du moment où on décide de les voir on décide de les voir et que le processus de la vie les a recrachés au vivant c'est-à-dire qu'en fait elle les a fait devenir finalement eux-mêmes aussi et donc chaque personnage dans ce livre a une trajectoire d'évolution et elle elle part de très loin elle est quasi transparente elle parle très peu et pourtant elle va avoir un rôle clé dans toute cette histoire-là ça veut dire que finalement on peut devenir soi à tout moment et on peut avoir aussi une parole décisive à tout moment et peu importe de ce qu'on dégage en apparence ce qui compte c'est ce qu'on est dans le fond c'est pas ce qu'on fait c'est ce qu'on est et ce genre de personnages-là c'est un peu archétypal ils sont un peu comme ça c'est-à-dire qu'en fait ils font rien mais ils sont tout quand on parle d'apparent Xavier de Moulin et quand on est présentateur télé et quand on fait notre métier mais il faut encore plus quand c'est à la télé c'est dur d'avoir justement de lutter contre ces apparences même si vous c'est la première fois que je vous interview je trouve que vous êtes très raccord avec l'image qu'on peut avoir ce qui n'est pas toujours le cas dans notre métier on sait bien sur ces apparences-là c'est compliqué ? Non mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la famille ça dépend de ce que vous donnez comme pouvoir à qui et à quoi si vous donnez aux apparences tous les pouvoirs vous allez être malheureux comme une pierre toute votre vie puis un jour vous allez finir avec je ne sais pas comment moi ça ne m'intéresse pas du tout ça et je ne dis pas que ça a toujours été simple mais là j'ai dépassé ce stade-là donc en gros moi ce qui m'intéresse c'est ce que je vis et alors si j'emmène avec moi dans ce que je vis un maximum de gens tant mieux mais ça se joue pas sur les apparences je vous dis c'est pas ce qu'on fait c'est ce qu'on est qui m'intéresse c'est ce que je trouve moi je vois des gens c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut aussi avoir fréquenté plein de monde autour qui soit complètement différent et on apprend énormément de choses et avec les gens de chevaux pour revenir aux chevaux encore plus parce qu'on se réconcilie avec une forme d'animalité et on va à l'essentiel ils n'en ont rien à foutre de savoir qu'il y a le clavier de Moulin qui présente le GT sur M6 quand j'arrive à l'écurie ce qui m'intéresse c'est de savoir si les chevaux qui vont courir dimanche à Auteuil vont bien ou vont pas bien donc voilà mais c'est super et donc franchement non les apparences là il y en a quand même dans le livre c'est costaud sur les apparences on va marquer une autre pause musicale et on se retrouve juste après avec mon invité ce matin Xavier de Moulin on parle de toute la famille ensemble aux éditions Flammarion c'est une histoire de famille lui aussi je ne sais pas si vous le connaissez il s'appelle Simon c'est le petit-fils d'Enrico Macias mais en dehors de cela il a le talent de son grand-père il avait fait un premier single Paris qui avait très très bien marché là ça s'appelle c'est le nouveau single ça s'appelle Comme tout le monde et vous allez écouter c'est une histoire d'amour aussi un petit peu on va dire comme celle du début où il pense que comme tout le monde ça va aller et comme tout le monde parfois ça ne va pas Simon sur RCG Sous-titrage ST' 501 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 Essentiel Le rendez-vous culture de RCJ Sandrine Seban Et on est ce matin avec Xavier Demoulin on parle évidemment de son livre Toute la famille ensemble c'est aux éditions Flammarion On va dire un mot comme à Xavier Demoulin avant de revenir au livre sur évidemment le 19h45 M6 du lundi au jeudi mais 66 minutes aussi qu'est-ce que c'est un magazine qui marche très 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 bien avec des sujets extrêmement variés qu'est-ce que ça vous apporte vous et comment vous travaillez un magazine comme celui-là aujourd'hui ? En fait c'est un magazine qui est intéressant parce que c'est le temps de l'information du dimanche après-midi qui n'a rien à voir avec évidemment l'information du soir c'est un moment familial où les gens surtout l'hiver d'ailleurs sont souvent pardon entre eux à la maison ils regardent ça il y a les enfants on regarde Recaire un peu avant souvent c'est un moment de regroupement familial intéressant donc il faut qu'on trouve nous un programme qui à la fois informe divertisse réunisse et donc on a essayé à une époque de faire des sujets plus brûlants sur l'actu mais ça on le traitait déjà suffisamment nous en semaine et puis ou voir plus tard sur M6 voilà via enquête exclusives par exemple notre ami Bernard de la Guerrière et donc on a trouvé ce format à la fois d'épaysement d'informations divertissantes aussi ou d'évasion et c'est ça qui plaît aussi c'est aussi une fenêtre sur le monde et là avec la pandémie notamment pendant deux ans etc les gens étaient contents d'avoir aussi la possibilité de s'échapper autrement donc après comment ça se travaille il y a une rédaction interne M6 et puis il y a des producteurs extérieurs qui fournissent des sujets certains sujets sont faits directement donc par la rédaction en interne d'autres sont commandés à des producteurs extérieurs certains arrivent de propositions qui sont faites par les producteurs et d'autres sont des commandes qu'on leur fait voilà comment vous je ne vais pas vous demander votre avis mais un petit peu plus large je vous laisse répondre comme vous voulez à la question sur cette campagne présidentielle qu'on vit on est entre les deux tours vous recevez les candidats aussi au 1945 de M6 comment vous l'avez perçu cette campagne vous en avez vécu d'autres comme nous on a reçu beaucoup de on a reçu les candidats voilà jusqu'avant le premier tour là on est dans un deuxième tour donc on ne sait pas encore si on recevra les finalistes on a demandé bien évidemment de venir nous voir la question c'est quoi écoutez comment je la vis moi cette campagne comment vous la vivez cette campagne vous en avez vécu d'autres on dit tous qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne que c'est une drôle de campagne que c'est une drôle d'atmosphère que le rôle des journalistes n'est plus vraiment le même que les réseaux sociaux je ne sais pas si vous y êtes beaucoup mais ont quand même aussi changé beaucoup beaucoup de choses sur la manière dont les français perçoivent aujourd'hui les informations oui moi c'est très compliqué parce que vu que je suis dedans vu que je suis dedans voilà ce que je peux dire c'est que nous on fait une campagne la plus pédagogique la plus pédagogue possible où on essaie de donner à chaque fois dans un équilibre de temps de parole entre chaque candidat tous les éléments aux gens pour qu'ils puissent choisir en conscience pour qui ils vont voter et cette neutralité ou cette manière de faire en tout cas pour moi est importante surtout avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux nous on a un devoir d'encadrement et on explique voilà le programme qui dit quoi sur quoi et des comparaisons de programmes et des éléments qui vont permettre de vous faire une vraie opinion on entend beaucoup dire qu'il y a un français sur deux ou trois ou quatre qui ne connait pas une seule proposition des candidats c'est pourtant à un moment où les candidats eux-mêmes sur leur site internet ont mis en ligne des programmes et puis des programmes synthétisés et puis à la finale les dix mesures simplifiées donc on n'a jamais été aussi autant informés il n'y a jamais eu autant de gens qui ignorent encore de quoi ils sont en train de parler ou nous sommes en train de parler donc nous c'est vraiment informer 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 décrypter et donner aux gens les outils pour qu'ils puissent faire leur choix librement et c'est ce qui est le plus compliqué ça devrait être le cas de tous nos confrères on est d'accord mais c'est de plus en plus compliqué de rester à sa place non c'est en tout cas nous c'est ce qu'on a choisi de faire et c'est ce qu'on fait à la rédaction de M6 alors dans tout à fait mis ensemble Xavier de Moulin on l'a dit il y a cette histoire d'amour aussi au début avec Jeanne qui est donc la femme de notre héros qui l'a quitté ça on l'a dit j'essaye de pas trop dévoiler non plus mais c'est une histoire d'amour c'est le syndrome du coeur brisé comme il dit à un moment donné c'est extrêmement douloureux ça c'est très sérieux le syndrome du coeur brisé c'est pas un truc c'est le takutsubo c'est le takutsubo ça peut être un grand stress ça peut être un licenciement ça peut être quelque chose qui vous est arrivé dans la vie et certains en meurent de ça et donc effectivement l'héroïne n'est pas à la réunion de famille alors au début on essaie de cacher ça on explique maman travaille c'est la phrase qui revient le plus souvent dans ce livre et d'ailleurs à un moment le livre a failli s'appeler maman travaille et ça c'était le titre de travail du livre et on va comprendre pourquoi pourquoi elle n'est pas là pourquoi après pourquoi elle n'est pas là et qu'est-ce qui a fait et qu'est-ce qui fait aussi que finalement au début on se dit qu'il était son mari tout ça et puis ensuite on s'attache aussi à elle différemment et on se rend compte que tout n'est pas si simple tout n'est pas linéaire c'est intéressant parce que vous dites que dans une famille c'est ça aussi finalement on prend des décisions les uns et les autres prennent des décisions et l'étape la plus difficile c'est de ne pas juger et c'est très difficile en réalité parce que dans une famille tout le monde juge tout le monde souvent on est d'accord ou pas et donc tu sais ton frère il a fait ça mais enfin en même temps pourquoi voilà et si possible côté départ et c'est ça aussi le piège de la famille donc quand on sait qu'il y a ce risque que là est-ce qu'on peut tout dire à sa famille ça sera peut-être la question d'après alors écrire est une expérience qui rend joyeux et triste c'est ce que dit à un moment donné votre héros vous ça vous rend joyeux ça vous rend triste c'est les deux à la fois c'est quoi ? moi j'aime bien il n'y a pas de lumière sans obscurité c'est mon côté yin et yang un peu non non c'est quelque chose que l'écriture est une expérience qui rend l'absolument très particulier c'est-à-dire que la parole elle peut être ou liée à la magie blanche ou à la magie noire mais je suis très sérieux en disant ça une phrase elle peut tuer ou rendre la vie ou ressusciter il y a un réel pouvoir et donc un livre quand vous l'écrivez ça peut vous mettre dans des états totalement différents vous pouvez être heureux à 10h et avoir envie d'en finir à 10h10 je caricature à peine un peu c'est une matière totalement alors une fois que vous l'avez dompté une fois que le livre est fini une fois que vous avez vous êtes passé repassé dessus que vous avez labouré votre lopin de terre des mots et qu'il va vers le lecteur là c'est encore autre chose mais dans le processus de création ça peut être ça peut être totalement les deux voire les deux en même temps donc c'est très compliqué à gérer c'est très compliqué pour l'entourage aussi j'imagine c'est ce que disent tous les écrivains et quand vous avez ce rapport finalement avec le lecteur là ça y est les librairies reprennent leur dédicace c'est un moment important pour vous ? c'est un moment essentiel moi quand j'ai sorti mon garçon l'année dernière c'était à une époque où il y avait les librairies qui commençaient un tout petit peu à rouvrir c'était encore le click and collect c'est hyper frustrant parce que vous sortez un livre c'est aussi pour aller rencontrer les lecteurs moi je fais beaucoup de déplacements dans toute la France en librairie en salon là où on m'invite etc et c'est un moment très important pour moi de rencontrer les gens de sentir d'avoir leur retour aussi des expériences sur les livres précédents surtout au bout du 9ème on commence à avoir des gens qui vous connaissent aussi en tant que écrivains et donc pour moi ça fait partie aussi du processus et puis aussi du processus de deuil aussi de quand on fait un livre il faut s'en séparer voilà il faut s'en séparer finir un livre c'est mourir un peu et donc quand on voit des lecteurs qui s'en emparent et bien on l'accepte de tant mieux parce que vous leur avez donné est-ce que le prochain livre est déjà en gestation Xavier de Moulin juste histoire de ne pas mourir mais de refaire un autre bébé tout de suite non l'écriture est toujours là après le prochain livre il arrivera quand il arrivera moi il se trouve que j'ai sorti un livre en 2019 qui s'appelait La vie sans toi puis Le petit chat est mort en 2020 puis Mon garçon en 2021 ouais donc vous avez enchaîné quand même mais vous savez le temps du livre ce n'est pas le temps de la publication donc c'est vrai que quand ils sortent comme ça c'est assez rapproché mais dans le temps ce n'est pas aussi simple que ça donc je ne sais pas quand sera le prochain je sais que l'écriture elle est toujours là en moi il y a quoi ce soir à 19h45 sur M6 il y a quoi ce soir en menu à votre avis de quoi peut-on parler aujourd'hui on ne parle plus de Covid vous avez vu j'ai quand même regardé ce matin c'est moi alors écoutez à mon livre vous avez parlé de l'élection non ce qui est sûr c'est qu'on ne parle plus de Covid mais ils font beaucoup de déplacements les candidats là en ce moment donc il faut quand même faire attention faire attention et qu'il n'y ait pas un débat un débat avec un j'avais pas pensé quelle horreur vous imaginez ou alors avec une table très très longue entre les deux les présidentielles et l'Ukraine voilà clairement c'est des sujets c'est des sujets pour le 1945 et pour nous aussi dans quelques instants à midi merci beaucoup vous êtes ici chez vous vous revenez pour le prochain pour autre chose avec plaisir toutes les familles ensemble c'est à lire absolument et c'est aux éditions Flammarion on se quitte avec Clara Luceni et le reste c'est dans quelques instants donc RCJ midi avec Rudy Saada et toute la rédaction c'est dans quelques instants